... Bonjour à tous. En effet, on va parler de démocratie. Je vous propose, on est là sur une journée pour imaginer des futurs possibles, des futurs souhaitables. Et du coup, je vous propose un futur... C'est bon, ça marche. Une vision prospective de ce à quoi pourraient ressembler nos territoires s'ils étaient bien plus démocratiques. Alors, c'est des choses qui sont inspirées du Tour de France que j'ai été faire à la rencontre des maires, dont parlait Samuel tout à l'heure. Avec plein de bonnes pratiques, on s'aperçoit que les 36 000 communes, les centaines de départements, les régions, c'est un espèce de laboratoire d'innovation démocratique qui peuvent préfigurer ce à quoi ressemblera peut-être aussi la politique à l'échelle nationale. Imaginez que vous receviez dans votre boîte aux lettres un kit citoyen composé d'un contrat social et d'une carte citoyenne. Je vais vous décrire un peu comment pourrait marcher ce kit démocratique. Imaginez que ce contrat social, vous retrouviez dedans des droits et des devoirs. Souvent, quand on parle de démocratie, on parle de droits et de devoirs. Mais est-ce que c'est suffisant ? Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin et qu'on parle aussi d'engagement et de promesses. Je m'explique. Imaginez que la société vous propose de tenir une promesse, d'être nourrie quotidiennement, avec de la nourriture produite localement, saine et de saison. Ça fait partie des promesses que la société pourrait tenir, par exemple. Pareil sur le logement, pareil sur le transport. Et à l'inverse, pour tenir cette promesse, la société pourrait vous demander des engagements. Par exemple, vous passez une journée par semaine à faire des travaux agricoles dans la ferme urbaine ou dans la ferme rurale qu'il y a dans votre quartier ou à côté de chez vous. Pour vous aider à tenir ces promesses, il pourrait y avoir un tuteur citoyen ou une tutrice citoyenne qui soit là pour suivre votre engagement en faveur de la société, en faveur de l'intérêt général, vous former, vous accompagner et faire une forme d'accompagnement citoyen. Déjà, on rentre dans une autre notion, une autre manière d'envisager la politique et d'envisager notre rapport à la société. Aujourd'hui, il n'y a personne qui nous apprend à être citoyen. L'école le fait un tout petit peu et a priori, pas de manière satisfaisante. Là, ces tuteurs et ces tutrices pourraient être ceux qui nous poussent à devenir et à être plus citoyens. Intéressons-nous maintenant, dans le kit citoyen que vous venez de recevoir dans votre boîte aux lettres, à la carte citoyenne. Qu'est-ce que cette carte citoyenne vous permet de faire ? Cette carte citoyenne pourrait vous permettre déjà de vous authentifier pour vous connecter au site de votre territoire, à un site Internet. Alors là, il y a plein de technologies pour garantir une connexion sécurisée. Il y a France Connect, par exemple, qui fait partie des technologies qui peuvent faire ça. Il y a la blockchain dont on a parlé pendant trois jours sur la question des civic tech. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que sur ce site web de la collectivité, on retrouverait une sorte de tableau de bord de tous les projets du territoire. Donc, le projet de rénovation de l'école qu'il y a à côté de chez moi, le forum, l'événement qui va avoir lieu sur les questions culturelles ou le plan local d'urbanisme. Une fois que je rentre sur ce projet, je peux voir le calendrier du projet, je peux voir le budget qui est relié à ce projet, je peux voir les élus qui sont responsables, les personnes, les animateurs qui animent ce projet, les agents de la collectivité qui sont impliqués, les entreprises, les associations qui sont impliquées et les citoyens qui sont impliqués. Et je pourrais moi-même m'impliquer, participer à la co-construction de ces projets de territoire. Je vous expliquais comment. L'idée derrière, c'est de mobiliser l'intelligence collective pour collecter largement des informations, des avis, des idées, et prendre des décisions ensemble, mais basées sur des données probantes. Ça, c'est des choses qui commencent à être mises en place. Là, par exemple, c'est le site de la ville de Mulhouse qui, sur certains de ses projets, pas encore tous, mais sur certains de ses projets, ouvre à la consultation en ligne l'apport d'avis, d'expertise, d'idées. Et ça, il y a de plus en plus de territoires. Il y a quelques exemples, là, Rennes, Montréal, mais la plupart des grosses villes, Paris en fait partie, ouvrent tout ou partie de leur projet, commencent à ouvrir, c'est le tout début, de leur projet aux citoyens. L'idée derrière, c'est qu'il faut qu'on puisse donner la possibilité aux citoyens de s'impliquer sur tous les projets de son territoire, au moins en ouvrant la porte. Ce schéma-là, il met le citoyen au centre et il montre tous les moyens qu'on a aujourd'hui en tant que citoyen pour s'impliquer. Souvent, quand on nous propose d'être citoyen, on nous dit, en fait, il faut aller voter ou il faut aller se présenter à des élections. C'est la première chose qu'on nous propose. On nous dit aussi, informez-vous, ou formez-vous pour pouvoir contribuer dans l'espace public. Derrière, il y a aussi des moyens de participer à la prise de décision sur tout ce qui est des dispositifs démocratiques, des instances participatives qui marchent plus ou moins bien en fonction des territoires. C'est le genre de projet qu'il faut continuer à faire évoluer vers plus et mieux de démocratie. En fait, ce n'est pas un problème d'outils. Il y a énormément d'outils qui existent. Il y a toutes les instances, les conseils de quartier, les conseils de citoyens, les conseils de développement, où certains marchent très bien, mais dans la plupart, on retrouve ce que moi j'appelle les TLM, c'est toujours les mêmes, qui sont plutôt des hommes qui viennent de catégories socioprofessionnelles supérieures, blancs, tempes grisonnantes en début de retraite. Et c'est les gens qu'on retrouve dans ces instances participatives. Il y a des moyens d'aller beaucoup plus loin que ça. Et par exemple, des outils cartographiques de participation citoyenne. Par exemple, un grand nombre de boîtes à idées ou de plateformes qui permettent de proposer des idées et de commencer à co-construire ces idées avec la collectivité. Par exemple, des outils de démocratie directe. Il y a des partis ou des mouvements politiques qui se construisent autour de ça. C'est le cas de Mavoie, que vous pouvez voir là-bas. C'est le cas de Podemos en Espagne. C'est le cas du Partido de la Red en Argentine qui essayent d'aller vers des formes de démocratie plus directes avec des outils comme Lumio, par exemple, qui permettent de prendre des décisions à plusieurs. Il y a aussi énormément de choses qui se passent sur les territoires. Quand on y réfléchit, quel est le lieu aujourd'hui qui incarne la démocratie dans une ville sur un territoire ? On avait l'agora grec, on avait le forum romain. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme lieu pour incarner et pour vivre la démocratie ? Il n'y a pas forcément grand-chose. Il y a des territoires qui commencent à créer des maisons de la citoyenneté, qui sont des maisons ouvertes, des lieux ouverts dans lesquels on a des hémicycles dédiés au débat et à la citoyenneté active. On a aussi des dispositifs comme celui-là qui permettent d'aller où sont les gens pour co-construire les projets du territoire. Donc, d'emmener sur roulette un chariot avec des agents, des animateurs qui sont là pour co-construire un projet. Ça peut être un projet d'aménagement, ça peut être un projet d'une politique publique. Et on va là où sont les gens plutôt que de leur dire de venir dans une salle ou au sous-sol de la mairie. Donc, on dit que ce n'est pas un problème d'outils, c'est finalement un problème de combinaison de ces outils, de ces dispositifs qui existent pour créer un écosystème d'implication citoyenne qui permette à chacun de nous de s'impliquer au quotidien en faveur de l'intérêt général plutôt que de s'impliquer uniquement en faveur d'intérêts particuliers. Revenons sur la carte de citoyen qu'on a reçue dans notre boîte aux lettres. Cette carte de citoyen pourrait aussi, au-delà de nous authentifier et de participer à des dispositifs participatifs classiques et pourrait nous permettre d'être tirés au sort pour participer à des jurys citoyens. Qu'est-ce que c'est que ce principe de jury citoyen ? C'est le fait de dire, en amont de la prise de décision, et pour prendre une décision qui soit plus légitime et plus efficace, il faut qu'on puisse délibérer, avoir une qualité de débat, d'information. Et si on veut que le citoyen participe à ça, souvent on parle du référendum. Le référendum, ça peut être un peu le degré zéro de la démocratie, ça peut être un moment où, finalement, on fait appel à l'émotionnel, on fait appel à tout sauf du rationnel. Les jurys citoyens, c'est l'inverse. On tire au sort, imaginons que vous avez tous été tirés au sort ici, et on vous informe. Prenons un exemple, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Vous ne connaissez pas forcément, vous n'avez pas forcément un avis a priori sur cet aéroport. On va vous informer sur votre rôle, ce qu'on va vous demander. On va vous informer sur les enjeux et le contexte. Vous allez pouvoir rencontrer des experts qui sont pour ou qui sont contre cet aéroport. Vous allez pouvoir avoir des avis contradictoires et délibérer entre vous, débattre pour dire, OK, qu'est-ce qu'on construit comme avis ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas cet aéroport ? Et on s'aperçoit que ce type de mini-public, ce type de jury citoyen qu'on connaît bien dans la justice, c'est le principe des jurés qu'on va tirer au sort, sur les questions des décisions politiques, ça peut être un formidable moyen de prendre des décisions qui sont très efficaces et bien plus légitimes que des décisions qui seraient prises par des représentants dont la légitimité est de plus en plus remise en cause, notamment à cause du principe des lobbies. Et quand on va demander à un citoyen, souvent, les réactions, c'est de dire, mais on ne sait pas qui a apporté les expertises, les avis en amont, et on ne sait pas à quel point la décision qui est prise est vraiment en faveur de l'intérêt général. Derrière, tout ce que je vous décris, c'est des choses qui sont faisables ici et maintenant, aujourd'hui, sans changer la Constitution, sans changer la politique en général. Dans l'état de droit actuel, on peut faire ça. Une collectivité locale pourrait décider de faire tout ça. Et donc là, ça serait en amont du Conseil municipal, et le Conseil municipal deviendrait une chambre d'enregistrement de ce que ces conseils citoyens tirés au sort ont décidé de mettre en place. Donc, ce que je vous disais, ce type de public, ça permet de s'appuyer sur des décisions rationnelles plutôt qu'émotionnelles. C'est des choses qui ont été expérimentées, par exemple, en Belgique. Il y a 1 000 citoyens qui ont été tirés au sort dans ce qu'on a appelé le G1000 pour produire comme ça un avis qui est super intéressant à lire. Ça a été fait aussi en amont de la COP21 par des citoyens qui ont été tirés au sort un peu partout dans le monde dans ce qu'on a appelé le débat citoyen planétaire. Et c'est des choses qui produisent des effets super intéressants, sauf qu'aujourd'hui, les avis en général sont laissés dans un tiroir et le politique ne s'engage pas à suivre cet avis. Ça pourrait être complètement différent. On revient sur notre carte de citoyens. Et cette carte de citoyens, elle pourrait aussi nous être reliée à un compte citoyen en ligne, à une application qu'on peut télécharger sur notre smartphone, si on a un smartphone. Et ce compte citoyen, on pourrait y rentrer notre profil, nos compétences. Je sais, j'ai des compétences dans le numérique sur les questions des villes intelligentes. Je parle français, anglais, je sais faire de la maçonnerie, du piano. Je renseigne mes compétences sur ce compte citoyen et mes envies. J'ai envie de faire de la guitare, d'apprendre à faire de la guitare, d'apprendre à parler espagnol, d'apprendre à cultiver un jardin. Donc ça permet derrière de voir dans notre territoire qui a quelles compétences autour de nous, qui a quelles envies autour de nous et de commencer déjà à faire des liens. Sur ce compte citoyen, on peut aussi s'enregistrer et s'abonner à des informations personnalisées, soit qui concernent notre quartier, soit qui concernent une thématique qui nous intéresse et donc recevoir des alertes et des notifications. Et on choisit le mode d'alerte ou de notification par SMS, par e-mail, par courrier postal pour être informé de ce qui se passe et de la manière dont on peut s'impliquer sur le territoire en faveur de l'intérêt général. On peut mettre en avant sur notre compte citoyen les actions réalisées. Typiquement, j'ai été aidé à repeindre ou à faire de la maçonnerie dans la salle municipale à côté ou dans la salle partagée publique d'à côté. Eh bien, je le mets en avant. J'ai été participé à isoler des habitats autour de chez moi pour lutter contre le réchauffement climatique. Je le mets en avant. Et au-delà de le mettre en avant, c'est aussi une manière de... On pourrait complètement gagner des points citoyens avec ça. C'est-à-dire que, plutôt que de faire ça uniquement de manière bénévole, imaginez qu'on reçoive des points citoyens lorsqu'on fait ce type d'actions qui vont en faveur de l'intérêt général. Ces points citoyens, alors, on garde toujours le bénévolat, mais quand on commence à s'impliquer énormément, on gagne des points citoyens que derrière, on peut dépenser. Comment est-ce qu'on dépense ces points citoyens ? On les dépense dans une logique de bourse à projet. Moi, je peux proposer... Je suis une association, je peux proposer des projets qui vont dans le sens de l'intérêt général. Les gens s'inscrivent pour venir y contribuer. Et à l'inverse, je peux bénéficier de plus et de mieux de service. Ce n'est plus vraiment du service public, c'est une logique de service commun qu'on se rend les uns aux autres avec cette idée de, quand je contribue, je bénéficie, quand je contribue en faveur du bien commun ou de l'intérêt général, je bénéficie de plus et de mieux de service rendu par d'autres citoyens autour de moi. Je vais vous donner des exemples. C'est le principe, en fait, des chantiers participatifs. Ça, c'est des choses qui marchent à l'échelle très locale dans les collectivités, dans les petites collectivités qui ont très peu de budget et qui disent « Mais finalement, si on veut vraiment avoir une qualité de vie, il faut qu'on ait un bar associatif, il faut qu'on ait une épicerie locale qui vend les produits du coin. » Et c'est les citoyens eux-mêmes qui s'auto-organisent avec la collectivité qui joue un rôle complètement différent, un rôle d'animateur des dynamiques citoyennes. Ce n'est pas elle qui fait pour les citoyens, elle fait avec eux et elle leur permet de faire par eux-mêmes. Donc on est vraiment sur ces questions de mise en capacité d'agir du citoyen et c'est ça le principe de cette carte de citoyens. Quand on prend cet exemple des chantiers participatifs et qu'on le couple avec la puissance du numérique, là, on a un potentiel gigantesque de transformer complètement la société sans passer par l'argent, sans s'inquiéter de questions de dette publique puisque finalement, le principe, c'est de mettre l'intelligence collective au service du territoire et que ce soit sur la prise de décision ou sur l'action commune, donc des actions directes où on met les mains dans le cambouis. En fait, ça correspond derrière à ce que je trouve être une incohérence fondamentale d'une certaine manière, c'est que d'un côté, on a énormément de gens qui ont potentiellement du temps et ont envie de consacrer du temps à l'intérêt général. On a des personnes qui sont au chômage et qui aimeraient pouvoir avoir une activité et si possible, une activité qui ait du sens. On a des gens qui sont à la retraite et qui ont envie de donner du temps. Ils le font souvent dans des associations. Il y a des gens qui sont en quête de sens, qui ne sont pas bien dans leur boulot, qui ont envie de tout quitter pour trouver quelque chose qui a du sens. Donc on a cette ressource d'un côté et de l'autre côté, on a un énorme besoin de services publics, on a un énorme besoin de services et aujourd'hui, la société n'est pas capable de mettre ces ressources et ces besoins en adéquation parce qu'entre les deux, il y a la question de l'argent qui pose problème avec la question de la dette et on n'est pas capable de payer suffisamment de gens pour co-construire un service public. Si jamais on enlève l'argent de l'équation et qu'on trouve un système d'échange autre avec cette logique de points citoyens ou de monnaie citoyenne locale, à mon avis, on a vraiment un super potentiel de transformation de la société avec une rétribution, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas contre rien, on s'engage contre si jamais je vais faire du jardinage dans la ferme d'à côté, je sais que je vais avoir de quoi me nourrir et donc j'ai besoin de moins d'argent pour vivre puisque j'ai une rétribution directe en service direct. Donc c'est le schéma que je vous montrais tout à l'heure, je ne sais pas si on le voit très bien, mais à gauche du schéma, c'est tous les moyens qu'on a pour s'impliquer sur la prise de décision, à droite du schéma, ce qu'on oublie souvent dans les territoires et dans les collectivités, c'est aussi tous les moyens qu'on a pour s'impliquer dans la mise en œuvre d'actions et en fait dans les manières de répondre directement aux énormes défis qu'on a à relever en face de nous qui sont des défis économiques, sociaux et environnementaux et qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que ce n'est pas forcément l'État qui pourra résoudre ces défis-là, c'est que nous, si on réussit à s'organiser, qui allons être capables à l'échelle des territoires de répondre à ces défis-là. Donc c'est à ça que s'attaque cette vision que je voulais vous proposer, une vision d'une démocratie qui soit plus ouverte, plus transparente et surtout plus collaborative, plus avec des logiques de paire-à-paire. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements